Je voudrais vous dire quelques mots du bonheur. Et c'est quelque chose que j'ai l'habitude de fréquenter, et parce que, d'une certaine façon, je suis toujours habité par une question ou une idée qui m'échappe, et après laquelle je cours, sans trop m'essouffler, autrement dit, par une altérité qui m'est à la fois étrangère et familière. Et je crois que pour être heureux, et non pas pour être installé dans le bonheur, mais pour en ressentir intensément le possible, l'atteignable, et bien il faut cette altérité non intégrable, mais assez présente et familière, pour être fréquenté, travaillé, quitté, retrouvé, fréquenté. Et évidemment, cela arrive quand on fait une rencontre amoureuse. J'ai constaté avec les patients que certains qui sont dans des méandres névrotiques, des résidus de culpabilité qui tournent en rond, etc. Et s'ils font une rencontre amoureuse, réellement, et pas un truc comme ça, organisé, arrangé, et enfin pas un petit contrat de plaisir mutuel, correctement partagé, mais une rencontre amoureuse où deux êtres sont impliqués et aiment créer le lien qui est aussi vivant qu'eux-mêmes et qui les dépasse tout en étant partagé, intensément. Et bien quand ils font une telle rencontre, ça a un effet thérapeutique, massif. Le bonheur, c'est thérapeutique. Et ça a un effet de nettoyage de l'atmosphère. Ça renouvelle l'air. Ça donne des ressourcements, des découvertes de ressources qu'on a, mais qu'on ne sait plus qu'on a. Car vous le sentez bien que la déprime, l'affaissement, la tristesse, le malheur, c'est un manque d'estime de soi qui ne se répare pas juste en rappelant à la personne « Écoute, il n'y a plus nul que toi, tu es respecté, même admiré, etc. » Mais non, c'est que la personne cherche cette altérité d'amour, mais elle la cherche en elle. Donc elle cherche l'autre qu'elle est, mais qu'elle ne peut pas vraiment trouver, parce qu'elle s'y perdrait. Donc c'est une quête mélancolique ou dépressive de l'altérité de soi comme autre, mais d'un soi qu'on a déjà perdu. Alors, quelque chose qui vous rappelle à vous-même comme une nouvelle, une bonne nouvelle, comme une nouveauté, bien c'est ça un coup de bonheur. C'est quelque chose qui vous rappelle des évidences à partir d'une présence autre, charnelle, et qui jouit de cette rencontre et qui, évidemment, est, je dirais, dans l'amour. Parce que vous pouvez faire des rencontres où la personne organise le manque pour en montrer toute l'importance et pour s'assurer à elle-même de sa valeur. Toutes sortes de pathologies de la rencontre existent. Mais j'ai pris la rencontre au sens simple d'une rencontre qui tisse rapidement comme une vie pressée de reprendre, de reprendre vie, et qui tisse ce lien qu'on se met à aimer comme si c'était un nouveau-né, comme si c'était une création, une créature toute récente, eh bien ça a une valeur thérapeutique, c'est-à-dire que ça balaye toute l'installation antérieure dans l'absence du possible. Finalement, le bonheur vous transmet ce contact avec l'être, l'être que je définis comme l'infini des possibles, il vous raccroche à l'être, il fait vibrer votre rapport à l'être. Et ce qui compte dans l'être, c'est le rapport qu'on a avec. Merci. Merci.